Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les conséquences hydrodynamiques et sédimentologiques d'une rupture de pente dans le cours d'une rivière soumise à un débit exceptionnel. C'est malheureusement à travers une catastrophe qui a marqué mon pays, Haïti, que nous pourrons illustrer au mieux le risque associé à une telle rupture de pente. Nous verrons comment on peut tenter de reconstituer avec très peu de données ce qui s'est passé. Enfin, nous essaierons de généraliser ce cas particulier. Commençons par l'effet, la catastrophe de Fonverette en mai 2004. La rivière Soliette, qui devient le Rio Blanco en République Dominicaine, est une rivière de haute montagne avec un régime très variable. Le débit est souvent quasi nul, mais il peut soudain gonfler de manière très importante en cas d'orage. C'est ce qui s'est produit en mai 2004 à Fonverette, où une bonne partie de la petite ville s'est trouvée submergée par l'eau et les sédiments, provoquant la mort de centaines d'habitants. Cette catastrophe a profondément modifié le paysage et, rappelez-vous, c'est ce qui a attiré l'attention d'Yves Zek lors d'une descente en avion vers Port-au-Prince, une trace blanche dans le paysage, trace qui s'est précisée et qui apparaissait comme une rivière, mais une rivière de débris et de cailloux sans la moindre présence d'eau. Si on observe la vallée de la rivière Soliette près de Fonverette sur une image Google Earth de 2002, et que l'on compare celle-ci par exemple à une image de 2006, on est frappé de voir à quel point la zone de cailloux s'est étendue entre 2002, où le contour est dessiné en rouge, et 2006. Il est clair que le paysage a été bouleversé. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous avons d'abord interrogé des habitants qui ont été témoins de la catastrophe et qui nous ont expliqué, en créole haïtien, l'ampleur de celle-ci. Bonjour madame. Bonjour. Racontez-nous ce qui s'est passé en 2004 au moment de la catastrophe. Jusqu'où l'eau est-elle montée? Nous avons aussi rencontré le curé de la paroisse qui était présent lors de la catastrophe et qui nous l'a décrit avec plus de précision. Nous sommes ici à Fonverette, où s'est passée la catastrophe de 2004, et nous avons la chance de rencontrer le révérend Mornet, qui a vécu les événements, qui a été témoin des événements et qui veut nous expliquer ce qui s'est passé. Alors révérend Mornet, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que vous avez vu à l'époque? La pluie avait tombé à verse pendant environ deux jours et demi, pendant environ trois jours, du vendredi jusqu'à la nuit du dimanche, du dimanche vers lundi. Donc ça a été vraiment désastreux. Dans la nuit du dimanche, il a pleuviné et le temps était encore moussade. Au bon milieu de la nuit, vers les trois heures, et j'avais entendu un drôle de bruit. Je pensais que c'était l'eau de pluie qui tombait à verse sur l'étoile. Et ça m'intriguait. Alors j'ai ouvert la porte et c'était tout noir, voire, il n'y avait pas d'éclairage. Et j'ai pu constater, il y avait des éclairs. Et ça a duré, alors des éclairs qui m'ont permis de voir entre cinq à sept secondes les dégâts que l'eau avait déjà causés. Vous avez vu l'eau couler dans la vallée? Oui, j'ai vu. Et puis j'ai vu l'eau qui traversait et puisque c'était, il y avait beaucoup d'eau dans la rivière. Et ce n'est pas vraiment une rivière, ça ne coule pas. C'est surtout en cas de catastrophe, quand il pleut beaucoup pendant deux, trois, quatre jours et il peut y avoir beaucoup d'eau et ça ne fait que couler. Finalement, alors c'est un mélange d'eau et de cailloux, de sédiments. Oui, il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de pierres et parce que l'eau, l'eau sapait tout ce qu'elle trouvait sur son passage. Les voitures flottaient déjà sur l'eau. L'eau est passée, il a emporté tout ce qu'elle trouvait sur son passage, le présbytère et environ six à sept salles de classe de l'école. Elle a emporté toutes les maisons, tout ce qu'elle trouvait sur son passage. Donc il y avait beaucoup de morts, plus de 200 morts et les cadavres ont été retrouvés dans la limite de Santo Domingo. C'était à Gimani qu'on a été retrouvés, qu'on a été cherchés et retrouvés des cadavres. Donc il y avait des gens qui sont portés disparus, qu'on n'a pas pu retrouver. Merci. Alors je vous en prie. Fonverette a donc été envahi par une énorme vague accompagnée d'un transport intense de sédiments qui ont balayé les habitations et se sont déposés dans et sur la ville, laissant plus de 400 morts. Nous allons tenter de comprendre le phénomène avec Yves Zek. Bonjour. Adermus Joseph nous a expliqué la terrible catastrophe de Fonverette. Ou du moins, il nous l'a décrite. Et nous allons précisément essayer de la comprendre. Pour ça, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de données. Cette rivière était une petite rivière et il n'y a donc pratiquement aucune documentation sur la rivière. Nous allons donc recourir à Google Earth. Sur Google Earth, nous pouvons avoir les images de la région. Mais il y a aussi certains outils qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Et entre autres, il y a un outil qui permet, en traçant une ligne, ici la ligne rouge le long de la rivière, qui nous permet de voir quel est le profil en long de la rivière et de calculer l'altitude et la pente en chaque point de la rivière. Et c'est ce que nous avons fait ici. Voilà le profil en long de la ligne rouge. Nous avons ici un point qui est à l'amont de la partie étroite de la gorge. Nous avons ici un point qui se trouve au début de Font-Verrette. Un point qui se trouve à peu près à la fin de la traversée de Font-Verrette. Et puis un point un peu plus loin à l'aval. Et nous constatons, bien entendu, une diminution de pente assez considérable sur le profil en long de la rivière. On va adopter une vision un peu simplifiée en calculant chaque fois la pente moyenne pour les trois tronçons. Le tronçon à l'amont de Font-Verrette où on va considérer une pente de 12,7%. Le tronçon d'en Font-Verrette même où on va considérer une pente de 6,9%, 7%. Et enfin, à l'aval, une pente qui dépasse légèrement 4%. Donc des différences considérables. Et nous voyons aussi qu'il y a des différences de largeur. Et nous allons essayer d'interpréter tout cela sous la forme d'un scénario vraisemblable pour comprendre ce qui s'est passé. Donc nous allons d'abord nous donner les caractéristiques des trois tronçons que nous avons définis. Avec la pente plus forte de 12,7% à l'amont, mais une largeur plus faible de 50 mètres. Dans Font-Verrette même, une pente moyenne un peu moins que 7%. Une largeur que nous lisons sur Google Earth de l'ordre de 200 mètres. De nouveau, c'est une largeur moyenne. Et puis à l'aval, un peu moins de 4% de pente. Et une largeur que nous estimons à 100 mètres. Essayons maintenant de voir l'influence de la pente sur le débit solide. On prend donc un cas théorique. On suppose une section rectangulaire. On suppose un débit de 1000 mètres cubes par seconde. On n'a pas beaucoup d'idées du débit réel qui s'est produit à Font-Verrette. Il n'y avait aucun instrument de mesure, ni même de pluviomètre qui permette de l'estimer. Et 1000 mètres cubes par seconde semble être une valeur raisonnable. Largeur de 200 mètres. Et des grains qui sont relativement grossiers, de l'ordre de 5 cm. C'est ce que nous avons pu observer sur place. On suppose donc une section rectangulaire avec des parois lisses. Ce qui va simplifier un peu le calcul. Premier élément, en fonction de la pente de S0, entre 0 et 20%. Nous voyons que HU varie considérablement. Ça nous l'avions vu dès le départ quand nous avons exposé l'écoulement uniforme. Si maintenant nous calculons le taux B, ou plus exactement taux B adimensionnel, taux étoile B, nous faisons d'abord l'hypothèse que R'B, donc relatif au grain, est égal à RB, en supposant qu'il n'y a pas de forme de fond, qui lui-même est égal à H, puisqu'on a des parois lisses, donc il n'y a pas d'influence des parois. En faisant cette simplification, on voit que la valeur de la force de cisaillement adimensionnel augmente avec la pente. Si nous traduisons cela à travers une équation de débit solide, et ici nous avons choisi celle de Smart et Yegi, parce qu'elle est bien adaptée pour les fortes pentes, nous voyons la courbe verte qui nous donne le débit solide capable en fonction de la pente. Et nous constatons, par exemple, que si on multiplie par 2 la pente, mettons passer de 5% à 10%, on multiplie par 3 le débit solide. Et donc, nous nous trouvons là avec une influence extrêmement importante de la pente sur le débit solide. De nouveau, regardons l'élément, le second élément qui va intervenir, qui est la largeur. Cette fois-ci, nous supposons une largeur variable et on prend une pente de 7%, donc à peu près la pente moyenne à fond vers elle-même. Si la largeur augmente, si elle passe de 0 à 250 mètres, ou plutôt en pratique d'une trentaine de mètres à 250 mètres, nous voyons que la profondeur uniforme diminue pour le même débit qui est distribué sur une largeur plus grande. Si on traduit ça en termes de force de cisaillement ou de contraintes de cisaillement le long du lit, la courbe rouge suit à peu près la courbe bleue, puisque finalement c'est H qui constitue l'essentiel de tauber. Et enfin, si on traduit ça en termes de débit solide, nous voyons que le débit solide diminue quand la largeur augmente. Alors comment se fait-il que ce débit solide qui diminue, diminue aussi peu ? Il diminue peu puisqu'on voit qu'il passe de 33,5 à peu près à 31,5 mètres cubes par seconde. Donc la diminution en pourcentage est faible. C'est tout simplement parce qu'évidemment, le débit solide par unité de largeur va diminuer, un peu comme la courbe rouge. Mais par contre, comme la largeur augmente, on retrouve le débit solide total à peu près pareil. Conclusion, la pente a beaucoup d'importance. La largeur a peu d'influence sur le débit solide capable. Et donc, que se passe-t-il ? On rajoute ici les valeurs de débit solide capable justement. Et on voit qu'on passe de 87 à 31, et puis à 13 mètres cubes par seconde. Et là, il n'y a pas de mystère. S'il y a 87 mètres cubes par seconde qui dévale dans la partie étroite, dans la gorge de la vallée supérieure, tout d'un coup, la rivière n'a plus la force que de transporter 31 mètres cubes par seconde. Et donc, nous nous trouvons très typiquement dans un cas où la dérivée partielle du débit solide capable est négative. Ça veut dire qu'il y a plus de débit solide qui rentre à l'amont que de débit solide qui sort à l'aval. Et ça se traduit par un dépôt, exactement comme nous l'avions vu auparavant. Et c'est ce dépôt, bien entendu, qui a conduit à la catastrophe de Fontverette. Ce dépôt a été de plusieurs mètres, si bien que la plupart des maisons qui se trouvaient dans la partie centrale de la vallée se sont trouvées complètement submergées par l'eau d'abord, et par les sédiments ensuite. Et c'est ce paysage un peu lunaire qu'a laissé ce dépôt. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cet exemple de Fontverette ? En fait, on peut le généraliser, on doit même le généraliser. Parce qu'en fait, se retrouver avec une construction ou une ville au pied d'une pente très forte, c'est quelque chose d'assez courant. Et vous avez ici un exemple dans les Grisons en Suisse, de ce qui s'est passé. Vous avez effectivement ce qu'on appelle une coulée de boue due à une rupture de pente, une forte pente, qui devient beaucoup plus faible. Et vous voyez les dégâts occasionnés par ce genre de dépôt. Je vous laisse sur cette image. Ça veut dire en tout cas que l'hydraulique fluviale peut avoir beaucoup d'importance pour la survie des gens, pour la survie des biens. Et ça vaut la peine, disons, de faire des calculs pour être sûr de ce qui pourrait se passer dans différentes configurations. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada